Bonjour et bienvenue sur Compte Online Info. Au sommaire cette semaine, comment corriger les erreurs sur la déclaration de TVA, propositions pour réformer le RSI et nouveaux cadres conceptuels. L'entreprise a déposé sa déclaration de TVA dans les délais et réalise qu'elle s'est trompée. Comment corriger cette erreur ? La réponse dépend de l'existence ou non d'un remboursement de crédit de taxe et du montant de l'erreur. Si l'administration fiscale a remboursé la TVA sur la base de cette erreur, l'entreprise devra déposer une déclaration rectificative. Si aucun remboursement n'a été effectué, les corrections sont possibles sur la déclaration suivante, jusqu'à la somme de 4 000 euros pour un exercice comptable antérieur. Au-delà de 4 000 euros, il faudra déposer une déclaration rectificative. Deux députés ont été chargés d'une mission parlementaire sur le régime social des indépendants. Ils viennent de déposer leur rapport d'étape. Ce premier rapport fait 30 propositions pour améliorer les relations entre le RSI et les indépendants. L'une d'entre elles concerne les experts comptables. L'expert comptable qui établit les comptes de l'entreprise devrait informer le travailleur non salarié. Cette information concernerait les conséquences du niveau de cotisation sur la retraite et les droits aux prestations de l'indépendant. L'IASB vient de publier un exposé sondage qui concerne la nouvelle version de son cadre conceptuel. Ce cadre conceptuel sert de préambule aux normes IFRS. Il est censé guider des entreprises dans l'interprétation des normes. Avec cette nouvelle version, l'IASB réintroduit la prudence tout en expliquant clairement ce que cela signifie. Les commentaires sont possibles jusqu'au 26 octobre 2015. La version définition du nouveau cadre conceptuel est prévue pour 2016. Vous pouvez accéder gratuitement à tous nos articles sur le site Compte Online. Vous retrouverez les liens en dessous de la vidéo. Toute l'équipe de la rédaction vous souhaite une bonne semaine. Sous-titrage ST' 501